Le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières vient d'adopter son projet de statut. C'était lors de la rencontre de Dahé au Bénin, rencontre qui s'est déroulée du 28 au 30 septembre 2014 dans le cadre du suivi des résolutions du séminaire international de Bafsam au Cameroun, organisé en juin 2014 à l'initiative de l'association Espérance Akkad. Le dialogue de Bafsam avait tout un dialogue interculturel au service de la paix et de l'image de l'Afrique. Quelle synergie promouvoir entre les deux traditionnels africains ? La déclaration de Bafsam publiée en thème de ce séminaire et la procédation du Sérénatola Yaoundé remporte un certain nombre d'engagement dont l'organisation des rencontres de renforcement des capacités de ce que dit traditionnel d'Afrique. La rencontre de Dahé s'est tenue dans un contexte africain caractérisé de manière générale par deux faits majeurs. L'engagement des chefs d'état du continent africain a conduit leurs pays respectifs vers un développement émergent ainsi que la présence des foyers de guerre et des poches de violence qui se propagent comme des métastases menaçant les efforts engagés ça et là dans la mise en œuvre des différents programmes nationaux et transnationaux de développement. Je crois que c'est aussi l'occasion pour que les chefs traditionnels comme ils sont venus de mettre en place les stratégies pour lutter contre les phénomènes qui minent notre société aujourd'hui. Ils sont nombreux. D'abord il n'y a pas de printemps africain et vous avez pour l'exemple vu où on conduit certains printemps on ne fera pas les changements de l'Afrique sans l'enracinement de l'Afrique dans ses valeurs éternelles d'humanisme et sa volonté de développement. Sans le recours et le rétablissement le recours à l'histoire et le rétablissement de la vérité historique sur l'homme africain sur son rapport au monde sur son rapport à l'autre. Et me semble-t-il la voie royale pour interpeller, convoquer un débat sérieux sur ces questions-là, un débat qui permet d'aller vers l'intégration de l'Afrique en minimisant les luttes de pouvoir qui sont des épiphénomènes, c'est encore la culture. Ces mécanismes-là se trouvent inscrits dans les modes traditionnels de gestion des conflits. Lors de la crise centrafricaine par exemple, les autorités traditionnelles de ce pays ont mis à profit ces valeurs traditionnelles. L'apport des rois et chefs et sultans centrafricains a été multiforme. D'abord auprès du gouvernement et de la présidence de la République, auprès de la communauté de base, c'est-à-dire les mairies, auprès des institutions de la communauté internationale qui nous appuient et surtout auprès de la population dans une grande campagne de sensibilisation, de conseil, afin que tout le monde revienne à la raison, surtout les groupes armés qui sèment la désolation, afin qu'ils se désarment d'abord le cœur avant de se désarmer en déposant les armes. Dans sa leçon inaugurale, lors des travaux de Bafsam, le professeur Claude Abbé de l'Université catholique d'Afrique centrale avait clairement ressorti ceci. Le dialogue interculturel devient non pas un choix, mais une contrainte pour la recherche d'une convivialité dans le sens de l'émergence de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être des chefs qui sont voisins et on en arrive à des situations où il y a encore des bagarres interchefriques. Et dans mon sens, je crois qu'il faut travailler à avoir des vouloirs d'échange de base sereine qui permettent que la diplomatie traditionnelle puisse aider à engager des projets qui sont communs. A l'intérieur des tribus et des régions, il y avait des alliances à travers les mariages qui étaient un peu des soupapes de sécurité. Par exemple, la rencontre entre une fille d'une tribu qui allait en mariage dans une autre tribu, c'était l'occasion d'apaiser les tensions, même s'il y en avait. C'était des alliances qui permettaient de régler les problèmes de frontières. Cette contrainte s'impose dès lors car l'intensité actuelle des contacts et des rapprochements des cultures, du fait de la double révolution des moyens de transport ainsi que des technologies de l'information et de la communication, s'oppose paradoxalement à un développement sans précédent d'une véhémence du repli identitaire. La bagarre entre les continents part d'abord de l'identité. Et nous, nous pensons que ceux qui disent et qui nous rappellent chaque matin que les nations sans histoire voient la disparition, qu'un homme sans culture, sans identité, sans valeur, nous ont tous interpellés pour dire, mais nous qui sommes gardiens de ses us et coutumes, si nous ne pouvons pas très vite nous organiser pour donner un point, nous risquons alors de ne rien faire. Voilà pourquoi cette organisation de chefs traditionnels de l'Afrique va permettre que l'Afrique puisse appuyer sur son identité, sur sa culture pour répondre aux différents problèmes de guerre. Parce que c'est des guerres qui en fait n'appellent qu'à la compréhension, mais qui malheureusement ça explose par le fait que ça donne une autre coloration. La culture va apporter l'identité, la sagesse ancestrale peuvent apporter pour des solutions et pour aussi rassembler nos chefs d'État, enfin pour une solution de notre continent. L'Afrique sera demain numéro un si les chefs coutumiers sont d'abord mis à leur place. Les autorités traditionnelles en Afrique, du fait qu'elles sont les dépositaires de la mémoire, de la sagesse de leurs peuples respectives, sont ce compliment pour ne pas dire partenaires indispensables aux responsables politiques. Quelques têtes couronnées d'Afrique ont pris conscience de l'urgence de transformer en action concrète les recommandations de la conférence internationale organisée en 2003 à Libreville au Gabon par l'UNESCO, notamment celles relatives à la mise en place des mécanismes permettant la formation d'une synergie efficace entre les initiatives des diverses autorités traditionnelles, experts universitaires et décideurs politiques, et puis celles relatives à l'utilisation de la dynamique des alliances entre les chefferies traditionnelles, en deçà et au-delà des frontières, pour améliorer la capacité du dialogue interculturel. Beaucoup de pays sont en conflit et n'arrivent pas à se développer. Les rois ont pour rôle de faire en sorte que la paix soit instaurée et que les peuples, plutôt que de combattre, se mettent ensemble pour regarder de l'avant pour qu'il y ait un développement d'ensemble. Ayant aussi pris l'engagement, à l'issue du séminaire international de Bafsam, de se mobiliser et de mobiliser leurs pairs autour des différents gouvernements, afin de prendre une part active dans le cadre de la bataille pour l'émergence de l'Afrique à travers la promotion d'un dialogue interculturel, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des pays. Les majestés ont pris conscience qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble pour être plus forts au sein d'une structure qui a été dénommée le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, afin de pouvoir résoudre les problèmes, non seulement au sein de leurs pays respectifs, mais aussi au niveau panafricain. Vous savez que les frontières qui ont été érigées en Afrique, entre les États, sont des frontières qui ont violé pas mal de relations intertribales. Donc il y a des tribus qui se retrouvent à la fois dans tel pays et dans l'autre. Vous avez des tribus, les Koutoko par exemple à l'extrême nord, on les trouve à la fois au Tchad et au Cameroun, pour ne citer que cet exemple. Ça veut dire que c'est des peuples qui se connaissent. Ce qui fait que lorsqu'il arrive des conflits comme ça, les autorités traditionnelles de ces peuples peuvent jouer un rôle très important. Et au moment où le continent africain traverse une zone de turbulence, cette expérience-là, acquise au fil des siècles, ne serait pas de trop pour aider, pour accompagner nos chefs d'État dans la recherche d'une stabilité. Ils vont nous aider à contribuer à l'unité africaine. Oui, ça je suis sûr. Et c'est l'expression patente de leur assise au Bénin. De même, ils ont constaté que la mission qu'ils se sont assignée s'apparente à la construction d'une tour, ou alors à la réalisation d'un voyage dans la longueur. La durée du trajet et les embûches à franchir peuvent décourager plus d'une majesté. Cette whole idea is not something that we are just going to abandon so that it got lost into the sea. So if everybody here today wants to take an office to make sure they will follow up so that we achieve the goal of which we are about to. Il y a de cela trois mois, à l'initiative de nos frères camerounais, et aujourd'hui le Bénin nous accueille pour qu'enfin nous constituons une base pour la recherche de la refondation de notre organisation afin que la royauté et la chefferie transitionnelle en Afrique puissent reprendre sa place dans le concert des nations. D'où l'importance d'éviter toute précipitation, de s'y prendre avec prudence et d'évoluer par palier. Je pense que Sa Majesté, le roi de Daé, qui est à la tête, il a su bien garder le bébé qui était né quelque part et nous pensons que jusqu'à ce qu'on parachève, il continue toujours à mener cette émission. Et à ce moment, on pourra venir suivre ce que le statut a prévu. Je vous remercie. Nous avons été tous, comme nous sommes rassemblés, de dire que le bureau de Yaoundé, il doit oeuvrer pour que tout soit mis en place à une prochaine rencontre. Comme vous l'avez si bien dit, qu'il a commencé, il doit continuer de faire de sorte que le bureau soit renforcé des pays qui sont représentés ici. Sa Majesté, le professeur Dada Aouia Koppoun Oudebé, roi de Daé, n'a ménagé aucun effort pour que cette rencontre connaisse un succès remarquable. Tout a été passé au pays fin pour accueillir près d'une quarantaine d'autorités traditionnelles et coutumières venues de huit pays africains qui ont tenu à participer à ce grand rendez-vous continental. Il s'est agi des délégations du Bénin, du Cameroun, de la République Centrafricaine, du Gabon, du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Nous sommes venus pour réfléchir sur les conditions de la sagesse traditionnelle et sur le rôle que nous devons jouer désormais dans l'Afrique émergente. Et à cela, leur Majesté ne pouvait rester indifférent à cet élan qui a été amorcé depuis Yaoundé jusqu'ici et surtout avec l'accompagnement d'Espéranda, je crois, qui nous a fait l'honneur de cette belle réception. La rencontre de Daé en septembre 2014 organisée avec le soutien de son roi, le professeur Sa Majesté Dada Aouiakopon Odebe, président du comité de suivi des résolutions des assises de Bafsambou au Cameroun, avait donc pour fil conducteur la mise en place d'un cadre de réflexion et de mobilisation des autorités traditionnelles et coutumières animées par le désir de mener des actions en faveur de la paix et de l'émergence de l'Afrique dans une dynamique de promotion du dialogue interculturel. C'est que l'État, après un long cheminement, plus ou moins réussit pour ne pas en dire plus, il compte, indique, par le secrétaire général du comité préparatoire, de leur permettre d'appuyer à la mise en place d'un projet au cours des débats, les participants se sont penchés sur des questions aussi complexes que pertinentes concernant le devenir de l'Afrique. Au-delà des allocutions de Sa Majesté Gangoro Sous-Ambou, roi de Kika et président du Haut Conseil des Rois du Bénin, de Mme Espérance Feuze, secrétaire exécutif de l'association Espérance Akkad, partenaire technique de l'événement et du professeur Sa Majesté Dada Aouia Koppoun Oudebé, roi de Dahè, qui accueillait la dite rencontre, trois communications étaient à l'ordre du jour. D'abord, l'intervention très déterminante et hautement pédagogique du CEDOTOLA en tant qu'organisation inter-étatique de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines. Il n'y a pas d'universalité sans particularité ni spécificité. Il n'y a pas d'ouverture sans identité. Il n'y a pas d'élévation sans enracinement. Il n'y a pas de modernité sans tradition. Il n'y a donc pas de recours global sans ancrage local. Ensuite, la communication du professeur Iroko de l'université d'Abomey Kalavi qui portait sur le rôle des exécutifs africains un rôle saisi sur une triple dimension locale, nationale et internationale. Avec le nouveau démocratique, l'autorité traditionnelle a été réhabilitée. Et dans cette réhabilitation, les gens ont constaté qu'il y a des dérives, des débordements qui sont tout à fait dommageables à la crédibilité même de cette autorité. Les autorités traditionnelles régulières qui juisent à la fois d'une légitimité traditionnelle et d'une légalité administrative. Il ne faut pas que sous la puissance de l'argent, ces mêmes rois qui sont déjà légitimes aillent introniser quelqu'un qui n'est pas un ayant droit du trône ou quelqu'un qui se dit « mon arrière grand-père a été chef canton sous les blancs. Les blancs l'ont reconnu comme chef. Aujourd'hui, je m'autoproclame roi pour perpétuer la tradition. » Alors que là, il n'y a aucune tradition à perpétuer. Ces autorités constituent d'abord les toutes premières autorités que l'Afrique nous sommes venus retrouver sur cette terre et c'est l'une des raisons pour lesquelles avec l'avènement de la démocratie on est en train de restaurer ces autorités. Mais pour le moment les quelques petits conflits qui subsistent nous allons avec l'aide de toutes ces autorités à planer ces divergences pour que nous ayons un code. Les populations sont très attachées à ces cultures. Tout ce qui se fait doit se passer par les chefs. à ce titre-là il aide les pouvoirs publics à soit la paix la cohésion sociale et même le développement. Donc ce que le chef dit c'est difficile que quelqu'un va au-delà. Et enfin la communication du docteur Biobigou Bani-Léon maître de conférence secrétaire général de l'université d'Abomek à la vie qui s'étalait sur le thème la royauté dans le régime républicain. Quel rôle pour les autorités traditionnelles et coutumières d'Afrique de nos jours pour répondre à cette question. Il a distingué l'autorité traditionnelle d'hier c'est-à-dire avant l'esclavage et la colonisation caractérisée par son mode de gestion secrétée par ses génies créateurs et dont la justice était l'une de ses valeurs cardinales de celles de celles d'aujourd'hui sous le poids du modernisme. Les royaumes de Daomé aujourd'hui de Bénin ont été disloqués à partir de 1892 jusqu'en 1897. La monarchie Mérina a été abolie en avril 1897 à Madagascar. Il en a été de même pour la plupart des royaumes moumérés en Afrique qui ont perdu leur prestige et leur dynamisme au profit d'un nouvel ordre qualifié de moderne par opposition au monde typiquement africain avec des concepts péjoratifs d'archaïsme et de rétrograde. D'après le conférencier l'attitude des élites africaines après les indépendances contrairement aux attentes vont plutôt dans le sens de considérer les rois comme une aristocratie illettrée ou alors les reliques d'un passé qui leur appartient d'abolir. Le temps de l'Afrique est terminé. La place de la tradition et le rôle de ses gardiens consistent précisément à orienter la dynamique d'émergence pour qu'elle soit au service non des multinationales mais des peuples africains eux-mêmes. Il faut noter que certaines préoccupations majeures ont jailli des débats et interpellent tant les chefferies traditionnelles que les acteurs politiques ainsi que la société civile. Il s'est agi de la question de paix et stabilité au sein des États africains, de la question de crédibilité de l'autorité traditionnelle et coutumière, de la question de la participation du roi à la politique et de la question du statut du roi. Autant de questionnements qui seront abordés tour à tour lors des prochaines rencontres. L'État béninois était représenté par son ministre en charge des relations avec les institutions Gustave Sonon. Il a salué cette initiative et a surtout apprécié la tenue de cette rencontre dans un palais royal en déclarant ceci Les affaires de la royauté se traitent dans les royaumes. Les chefferies traditionnelles constituent quand même un partenaire privilégié. parce que c'est le socle de toute nation. C'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement du docteur Boni étant attaché à cette tradition m'a dépêché pour venir le représenter pour procéder à la clôture. Il a promis le soutien des autorités étatiques et diplomatiques béninoises à cette institution nouvellement née qui aura pour siège Cotonou et pour devise paix unité développement. Libreville 2003 a posé les jalons. Bafoussam 2014 a sans doute élagué le terrain mais Dahe 2014 a certainement mis la fondation avec pour principal résultat l'adoption des statuts pour la mise en place du conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. qu'il a été constitué du conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières en ablégé CPEATC après examen et adoption des statuts de cette organisation. La rencontre des autorités traditionnelles et coutumières d'Afrique vient de s'achever ici au palais royal de Dahe. Un statut a été adopté et sera soumis à la reconnaissance de tous les états africains en commençant par le Bénin pays hôte cette rencontre a été ponctuée de manifestations culturelles diverses. Le cérémonial d'hommage au roi par les femmes de Tanyol. Le déploiement de la danse zambéto à l'ouverture sur la place des fêtes du palais royal de Dahe. Une occasion qui a permis au roi et à l'assistance de découvrir les tours du Vaudou. de Tanyol. de Tanyol. de Tanyol. C'est parti ! 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 Sur le chemin retour, les rois ont rendu une visite courtoisie à Sa Majesté de la cité historique d'Abome. C'est parti ! L'oeuvre de la mise en place de ce conseil, qui affiche clairement ses ambitions panafricaines, va certainement se poursuivre par d'autres étapes en cherchant à franchir d'autres paliers. Si quelqu'un de nous pourrait se rabaisser et savoir qu'il n'y a pas de puissance sans l'éternel, je crois que ça ira. Au regard des résultats de Dahé, les espoirs sont permis. Il y a de bonnes raisons de croire que l'arbre tiendra la promesse de ses fleurs. C'est parti !